Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les signaux dans la bibliothèque GTK Alors tout d'abord, retrouvons un programme d'exemples Alors, include gtk.gtk.h Ça inclut le fichier gtk.h Nous allons créer une application GTK Ensuite, nous avons une de trois fonctions Sur lesquelles nous reviendrons plus tard Maintenant, voici la fonction Made Alors, dans notre programme, nous allons créer une fenêtre et un bouton Donc, nous déclarons un pointeur Windows sur un GTK Widget Et un bouton pointeur sur un GTK Widget Nous appelons la fonction gtk.init Qui traite les arguments de la ligne de commande Et qui initialise la bibliothèque GTK Ensuite, nous créons notre fenêtre Donc, Windows égale GTK Window New GTK Window Top Level Nous arrivons maintenant à une fonction relative aux signaux Alors, comment ça fonctionne ? GTK Main attend un événement Un clic de souris Ou une touche appuyée au clavier Ensuite, le widget concerné Émet un signal Et nous devons fournir une fonction Pour traiter le signal Donc, l'événement Donc, nous devons lier Connecter une fonction Au signal Que nous voulons traiter A l'événement que nous voulons traiter Donc, nous avons la fonction gsignalconnect Alors, nous précisons l'objet G Object Window L'événement, c'est Delete Event C'est-à-dire, quand on clique sur la croix Pour fermer la fenêtre Et nous traitons l'événement Dans une fonction Delete Event Et nous passons nul Il n'y aura pas de données Pour la fonction Donc, en résumé Qu'est-ce que ça fait ? Lorsque l'on ferme la fenêtre Donc, pour tout signal Delete Event de Windows On va appeler la fonction Delete Event Alors, cette fonction Delete Event Il faut l'écrire Donc, elle est là Voilà On reviendra un peu plus en détail Sur la fonction Alors, ensuite, on continue Avec les signaux Gsignalconnect GobjectWindowDestroy Donc, GcallbackDestroy La fonction qu'on appelle Et pas de données nul Ici, pour tout signal Destroy de Windows Donc, le signal Destroy de Windows Il arrive, en fait Quand la fenêtre a été fermée A été détruite Alors, on va appeler une fonction La fonction Destroy Alors, cet événement se produit Alors, cet événement se produit Lorsque nous appelons GTK Widget Destroy sur Windows Donc, ça, c'est lorsque manuellement On veut fermer la fenêtre Enfin, détruire la fenêtre Donc, on peut appeler la fonction GTK Widget Destroy Et donc, une fois que c'est fait Lorsque je veux fermer la fenêtre Je vais d'abord dans la fonction DeleteEvent Et si la fonction DeleteEvent Retourne False C'est-à-dire Qu'elle n'a pas Traité entièrement l'événement Alors, on passe directement Au signal Destroy C'est logique D'abord, on veut fermer la fenêtre Puis, la fenêtre est détruite Donc, on passe d'un signal à l'autre Donc, on peut éventuellement Retourner True Dans ce cas Ça s'arrêtera Après la fonction DeleteEvent Il n'y aura pas de signal Destroy Voilà, donc Cette fonction Destroy On peut aller la voir Elle est là Destroy Donc, assez logiquement Qu'est-ce qu'on fait Dans la fonction Destroy On appelle GTK Main Kit Parce que, en fait La fenêtre Et tous les widgets Ont été détruits Ont été fermés Donc, il reste plus qu'à quitter L'application GTK Et pour revenir un peu A DeleteEvent On voit ici Que je retourne True Donc, False La fenêtre doit être fermée GTK Émet le signal Destroy True La fenêtre ne sera pas fermée Alors, c'est utile pourquoi Pour demander confirmation Êtes-vous sûr de quitter Voilà Et sinon Qu'est-ce que je fais Je fais deux Gprint Alors, le deuxième Gprint J'affiche tout simplement Que l'événement DeleteEvent Est arrivé Voilà Ensuite, on continue Avec GTK Container Set Border Width GTK Container Window 10 Donc là On définit Une bordure De 10 pixels Tout simplement Alors Bouton GTK Bouton New With Label Hello World Donc là On crée un bouton Avec le texte Hello World A l'intérieur De nouveau Des fonctions Sur les signaux Donc c'est toujours Gsignal Connect Donc L'objet Ce sera Bouton Le signal Ce sera ClickAid Et quelles fonctions On appelle On appelle Hello Et pas de paramètres Pour Hello Donc là On va voir Hello La fonction Hello Qu'est-ce que j'ai fait Dans Hello A chaque fois Qu'on clique Sur le bouton Dans la console J'affiche Hello World Voilà Alors ensuite On a Gsignal Connect SwapAid Donc Quel objet Bouton Quel événement ClickAid Et cette fois-ci On appelle GTK Widget Destroy Et G Object Window Alors on verra Tout à l'heure Pourquoi SwapAid Mais Qu'est-ce que ça fait Ça fait que GTK Widget Destroy Window Est appelé Lorsque le bouton Est cliqué Après Hello Parce que On a déjà Mis en place La fonction Hello Ensuite On rajoute GTK Widget Destroy Window Donc en fait On affiche Un petit message Hello World Et On ferme La fenêtre Voilà Alors après GTK Container Add GTK Container Window Bouton On place Le bouton Dans la fenêtre La fenêtre Et le Conteneur Le bouton Et le Contenu Ensuite On affiche Le bouton GTK Widget Show Bouton GTK Widget Show Window Puis on appelle GTK Main Voilà Alors encore Quelques explications On a vu Les signaux Donc c'est Quand il y a Un événement Un événement Qui est reçu Par la fonction GTK Main Après Un signal Est émis Et nous On peut choisir Quelle action On effectue Suivant le signal Donc il faut Connecter Il faut Connecter Un signal Et une fonction Donc on le fait Avec la fonction Gsignal Connect Donc Gsignal Connect Ça marche Comment ? Il faut Lui donner Un objet C'est à dire Le widget Name Le nom du signal Donc du texte Le nom du signal Ensuite La fonction Voilà Et éventuellement Des données Passées à la fonction Voilà Une fois que nous avons Connecté Un signal A une fonction Il faut écrire La fonction Alors la fonction A la forme suivante Donc fonction Donc void Fonction Premier paramètre Le widget Éventuellement D'autres arguments Et Les données De la fonction Donc Widget Je me répète C'est le widget Qui a émis Le signal Si éventuellement On a quelque chose A faire Sur le widget Par exemple Changer le label D'un bouton Ça nous intéressera D'avoir un pointeur Sur le widget Qui a émis Le signal Et Callback data Un pointeur Sur les données Alors Ces données Elles viennent De Fonc data De Gsignal connect Donc Ici Dans Gsignal connect Fonc data On passe Un pointeur Sur des données Et Fonc data On le retrouvera Dans Callback data En fait Et on pourra Le manipuler Dans La Callback Fonction Alors Sinon On a aussi Gsignal connect Swaphead Donc Toujours pareil Object Name Donc Le widget Le nom du signal Une fonction Et Un pointeur Sur des données Pour la fonction Alors La fonction Comment Elle Va s'écrire Donc Void Callback Fonc Donc Ce sera D'abord Gpointeur Callback Data Puis éventuellement D'autres arguments Et pour finir GTK Widget Widget Donc Un pointeur Alors Gsignal connect Swaphead Échange Swap L'ordre Pour Widget Et Callback Data Parce que Si on regarde Ici Callback Fonc On avait D'abord Widget Puis en Dernier Callback Data Et là Avec Swaphead On a D'abord Callback Data Et en Dernier Widget Alors C'est Habituellement Pour faire Quoi Pour appeler Une fonction GTK Toute Prête Et non Pour créer Nos propres Fonctions Alors Un exemple Gsignal Connect Swaphead G Object Bouton Click Head G Callback GTK Widget Destroy G Object Window Donc Si on n'avait Pas Utilisé La version Swaphead De G Signal Connect On aurait Appelé GTK Widget Destroy Le widget Le widget C'est à dire C'est Bouton Qui est Cliqué Donc Bouton Et en Deuxième Argument Les Callback Data Donc les Données De la fonction Window Mais Ici On appelle GTK Widget Destroy Sur Window Et pas GTK Widget Destroy Sur Bouton Il n'y a Qu'un seul Argument Ici Et le Premier Doit Il n'y a Qu'un seul Argument Et donc Les autres Arguments Ils seront Ignorés Alors En plus Des événements Classiques Comme Par exemple L'événement Clickhead Il existe Des événements Qui viennent De X Donc voici Les différents Événements On a Par exemple Delete Event Ça vient De X Alors Ces Événements On utilise Aussi Gsignal Connect Mais Comme Fonction On On utilise Gint Callback Fonc Gtk Widget Widget Gdk Event Event Gpointeur Callback Data Alors Gdk Event Est une Structure Avec Union Qui Dépend De L'événement Arrivé Pour connaître L'événement Arrivé Et donc La structure Nous avons Un membre Type Donc Pour y accéder C'est Event Flèche Type Et voici Les valeurs Possibles Pour Type Voilà Donc Ce qu'il faut Remarquer C'est Que ça Renvoie Un Gint Et Qu'il y a Gdk Event Event En plus Donc Par exemple Dans Notre Programme D'exemple On Avait Ici La Fonction Delete Event Qui Renvoie Un G Boolean Voilà Et Qui Avait Comme Paramètres Supplementaires Gdk Event Event Et Donc Là J'ai Fait Un Gprint Event Type Pour Savoir Quel Était Le Type D' Événement Mais Bon Nous On Sait Qu'on Attend Un Delete Event Dans Cette Fonction Donc Voilà Par Exemple Delete Event Voilà Il Faut Faire Attention Il Faut Modifier La Fonction C'est Pas Juste Widget Et Data C'est Widget Event Data Alors Les valeurs possibles pour Event Type Donc il y en a un certain nombre J'ai des cas Delete Destroy Etc Alors un petit exemple Pour un événement venant de X Alors si je fais G-Signal Connect G-Object Bouton Bouton Press Event Et que j'appelle la fonction Bouton Press Callback Et que je n'y donne pas de data Nul Alors ma fonction Sera du type Static G-Boolean Bouton Bouton Callback G-TK Widget G-DK Event Bouton Event G-Pointeur Data Alors c'est pour un bouton On attend que la souris soit dessus Et qu'un bouton soit pressé Le deuxième argument De bouton Press Callback Et de type G-DK Event Bouton Car nous savons déjà Ce que nous allons traiter Comme événement Donc on aurait pu aussi Mettre juste G-DK Event Mais comme on sait On devine déjà Le type D'événement On peut mettre G-DK Event Bouton Mais donc Il faut faire bien attention Il y aura trois arguments Pour la fonction Et en plus On renvoie Un G-Boolean Par exemple Alors la valeur de retour Et True Si nous avons traité l'événement Et False Pour propager l'événement Vers une gestion par défaut Alors juste encore un mot Les actions sélectionnées Et glissées déposées Ont aussi leurs événements Et l'homme spécial De fonction C'est nos fonctions Pour traiter les événements On les appelle Des fonctions de rappel Voilà Alors pour en savoir plus Vous pouvez regarder Dans le tutoriel Sur internet Alors encore un peu plus Sur les gestionnaires de signaux Donc Quand on utilise G-Signal-Connect La fonction renvoie Un G-U-Long Donc un Un-Signal-Long G-Signal-Connect Renvoie une valeur G-U-Long Il s'agit d'un identifiant Pour la fonction De rappel Alors on peut déconnecter Un gestionnaire de signal Donc une fonction On peut la déconnecter Avec G-Signal-Handler-Disconnect Il faut lui donner Le widget concerné Et l'ID Le numéro identifiant De type G-U-Long Objet sera un widget Et ID un identifiant De fonction de rappel On peut aussi Désactiver temporairement Un signal Avec G-Signal-Handler-Block Donc il faut toujours Lui donner un objet Et un identifiant Avec G De type G-U-Long Voilà Et on peut aussi faire G-Signal-Handler-Block By-Fonc Donc un objet Une fonction Les datas Donc on va bloquer Cette fonction Et Cette fonction Avec ce type De data Voilà Et on peut bien sûr Débloquer Unblock Et unblock By-Fonc Voilà Pour les signaux Donc maintenant On va encore compiler Le programme Donc G-C-C-W-All Exo2.c-O-Exo2 PKG-Config C-Flag Libs GTK 2.0 J'exécute Le programme Voilà Donc Ici on voit Qu'on a une petite bordure Entre Le bouton Et Le bord de la fenêtre De 10 pixels Voilà Donc Quand je clique Sur la croix Voilà J'ai Un événement Delete Event Et un signal Delete Event Qui Arrive Donc nous Qu'est-ce qu'on avait fait Pour Delete Event On affichait L'Event Type Donc ça c'est Numéro 0 Et on affichait Delete Event Occuried Voilà Donc Le L'événement Le Delete Event Est arrivé Et on retournait True Donc ça veut dire Qu'on avait fini De traiter l'événement Donc si je reclique Plusieurs fois Ici On voit à chaque fois Que j'ai le signal Et ma fonction Qui est appelée Voilà Et si j'appelle Sur Hello World Si je clique Sur le bouton Hello World Voilà Ça m'affiche Hello World Donc ici On avait la fonction Hello J'ai print Hello World Voilà Et On avait dit Que ça Détruisait La fenêtre Aussi Donc ça C'était le G signal Connect Swap Aide Pour l'objet Pour l'objet Bouton Le signal Clicked On appelait GTK Widget Destroy Window Donc ça Ferme la fenêtre Et Quand la fenêtre Et quand la fenêtre Est fermée Il y a le signal Destroy Qui arrive Et donc Qu'est-ce qu'on fait On quitte Notre programme Correctement Donc on quitte Enfin notre programme Correctement On appelle GTK Main Kit Voilà Alors On peut faire Peut-être Un rapide Résumé Donc On a vu G signal Connect On a vu G signal Connect Swap Aide On a vu Les événements Qui viennent De X Donc par exemple Delete Event Donc il faut Un deuxième Paramètre Event Et Renvoyer Un Booléen Voilà Et En bonus On avait vu Comment Déconnecter Un gestionnaire De signal Et Le bloquer Temporairement Voilà Ce Cours est terminé Je vous remercie Et je vous dis A bientôt